Une équipe qui prépare tranquillement son avant-première au bord d'une piscine de la rive sud d'Ajaccio. L'image contraste avec la dureté du film Papicha, récit dramatique de l'Algérie des années 90. Paul Dominique Vaccaracintou est un des producteurs du long métrage. Il est né et a grandi à Ajaccio. De par mon vécu et de par ma corsitude, il y a des choses qui, dans le scénario, m'ont touché plus que d'autres. C'est vrai qu'on a une histoire très forte ici, politique. On a connu des moments de tensions plus ou moins fortes. Papicha raconte l'histoire de Nejma et de Vassila, étudiante algérienne en quête de liberté, toutes deux prises dans le tourbillon de la guerre civile. Tu veux prendre une balle, c'est ça ? Mes deux grands-parents ont été menacés de mort. Des amis qui ont vécu des explosions, qui sont réveillés en pleine nuit avec les vitres qui ont explosé sur eux. Tout algérien a son histoire dans le sang, donc on se sent automatiquement concerné. Et c'est ce qui m'a aussi vachement marquée. J'avais vachement envie de faire le film aussi, donc je suis bien contente d'y être aujourd'hui. Une révolte qui fait écho aux manifestations de ces derniers mois contre le régime d'Abdelaziz Bouteflika. À l'époque, cette jeune femme se battait contre une situation politique dure, donc c'est l'intégrisme. Là, aujourd'hui, c'est une population qui est beaucoup plus mûre, qui est très connectée au niveau des réseaux sociaux et qui dénonce une situation économique et sociale complètement différente. Sélectionné dans la section « Un certain regard à Cannes », Papicha représentera également l'Algérie aux prochains Oscars. En attendant, il sera présenté demain à l'Ellipse à Ajaccio. C'est tout.